C'est vraiment de faire un gros désencombrement. Je reviens d'aller faire un petit tour chez Walmart et m'a dit, « Pourquoi il y a tout le temps du monde qu'il faut qu'il te le dise? » Genre... Regardez ça, c'est trop mignes! Bon matin tout le monde! J'espère que vous avez bien. C'est rare que je vous parle de la chambre d'Arthur. Et, euh... T'sais, ça fait plus beau comme ça, avec la petite fusée. Et c'est ça, aujourd'hui... J'étais allée me chercher un verre d'eau. Et je vous ai vus, mais je me suis dit, « Pourquoi pas vloguer aujourd'hui? » Bien, en fait, peut-être sur plusieurs jours. En fait, je suis en train de faire un petit peu l'organisation. Surtout dans les choses de bébé. Fait que, t'sais, des fois, il y a des choses que je gardais. Donc, zou. Fait que j'ai envie vraiment de faire un gros désencombrement. Puis, réorganisation un petit peu. Surtout des vêtements d'Adaline, je voulais faire ça la semaine dernière. Puis, j'ai oublié. Fait que là, je veux vraiment comme... Vraiment désencombrer, enlever comme les vêtements qui ne lui font plus de ses tiroirs. Remplacer ça par des nouveaux. Puis, en même temps, sortir aussi ce que j'ai en 3 à 6 mois, qui est sous vide, ici. Donc, je pense que je vais m'apprêter à faire ça. J'aimerais peut-être que ça ou ça, tant qu'il y a à être affiché des choses sur Vinted. Je sais pas si je vais avoir le temps. Mais, sinon, ce matin, j'ai affiché le beau petit moïs qu'on a au rez-de-chaussée, en osier. Parce qu'Adaline, elle l'utilise pas, là. T'sais, dans le fond, elle dort comme tout le temps incliné. Fait que, elle l'utilise vraiment pas. Fait que, je vais l'afficher à Denise sur Facebook Market. Bon, pis en tout cas. C'est ça, je l'ai pas fait. J'ai pris les photos. Mais, j'ai pas encore fait. Fait que, je pourrais faire ça tantôt aussi. Mais, ça serait bien en allaitant ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'organisation de ses vêtements. Vous entendez peut-être un petit bruit de fond. Mais, elle fait de dos dans sa chambre. Fait qu'on a essayé ça. Parce que, madame, elle est sensible à la lumière, comme son frère. Fait que, c'est ça. Pis là, ben, j'étais en train d'organiser, dans le fond. Et là, ces deux tiroirs-là, c'est vraiment la pagaille. Ça aussi, ici, là, je viens de, comme, classer les pyjamas. Et, dans le fond, j'ai un bac comme ça, que c'est ses prochains vêtements. Mais là, dans le fond, je vais les utiliser. Un bac, c'est les vêtements qui font pu. Pis, un bac, que c'est des accessoires. À moins que c'est le contraire. Ouais, ça, c'est les vêtements qui font pu. Pis ça, c'est les accessoires, je pense, chapeau, pis tout. Ouais. Pis, en même temps, des fois, là-dedans, j'ai des choses que j'utilise comme pas, finalement. Exemple, ces dormeuses-là. Cette dormeuse-là que j'ai adorée avec Arthur. Mais là, c'est comme trop chaud, en ce moment. Fait que, elle, je vais la vendre. C'est une belle halo, là. J'adore ces dormeuses-là. Pis celle-là, je ne l'ai jamais utilisée avec Arthur. Fait que, je vais les afficher. J'ai, mettons, deux petites dormeuses de même à donner. Alors, sans plus tarder, ben, je m'occupe de ça. Bon, fait que là, j'ai fait des petites choses à donner. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi des choses dans le lavage. Fait que, tu sais, ça, c'est comme déjà toute propre, dans le fond. Fait que, je vais commencer à prendre mes photos. Pis si jamais, ben, je rajouterai des items. Parce que je vais faire des petits lots, là. Je ne vendrai pas comme chaque petit kit, ça n'a pas ton sens. Je vais me faire un petit tas souvenir. Fait que, c'est ça. Je vais commencer par ça. Hé, hé, banjo, par contre. Hé, 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 hé. Ah, banjo. Va falloir que je le relève. Je sors d'ici. Merci. Fait que, c'est ça, 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 ça va être d'autres choses à vendre. Mais c'est parce que j'ai cité ça particulièrement qu'il y a d'autres affaires au lavage. Fait que je vais vendre ça comme en petit lot. Fait que c'est parti. Allo, tout le monde. On est déjà le lendemain. Je ne vous ai pas parlé parce que, ben, j'ai fait la petite réorganisation. J'ai affiché des choses sur Vintel. Pis j'avais le rendez-vous avec le médecin de famille de Adeline. Puis, c'est ça, dans le fond, ça a été super long comme rendez-vous. Je suis restée là, genre, deux heures. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça, il y avait tellement de choses qu'on en a discuté. C'était avec une super infirmière, par contre. Puis, c'est ça, on va la revoir, si tu peux. Puis, j'ai comme pas remarqué. Bon, excusez-moi, vous entendez, banjo. Fait que, vraiment, rien à faire. Mais ça va pas trouver les allergènes. Fait que, c'est ça. D'ailleurs, je reviens d'aller faire un petit tour chez Walmart et Maxi. Puis, j'ai joué ce Notepad-là, chez Walmart. Parce que, je vais recommencer mon journal alimentaire. Je retardais la chose. On dirait, j'étais comme, je vais m'acheter un nouveau catenet. Fait que, ça se rechaussait. Il est vraiment cool. En plus, il est, genre, tout noir. C'est très chic. Noir, comme le deuil, des bonnes choses, que je ne mangerai ça. Ah, il y a eu. Puis, sinon, j'ai acheté une grosse cruche de lait pour mon petit beau. Et, sinon, c'est ça, je suis allée acheter des fleurs. Puis, quand j'étais chez Walmart, ma petite cocotte pleurait. Fait que, évidemment, quand elle est dans la coquille, là, elle n'aime vraiment pas ça. Puis, genre, pourquoi qu'il y a tout le temps du monde qu'il faut qu'il te le dise? Genre, t'sais, comme, tu penses-tu que je ne l'entends pas pleurer? Puis là, je me suis trouvée vraiment drôle, là. Il y avait une vieille madame qui était genre, « Ouais, on a... » C'est quoi qu'elle a dit? « Ouais, elle crie pas mal fort. » Savez-vous ce que j'ai répondu? Parce que, genre, mes deux enfants, inévitablement, quand je sortais, ils pleuraient. Mais là, ce qui est fun avec cette saison-ci, c'est qu'avec Adaline, t'sais, parce qu'Arthur, je ne pouvais pas, c'est que je peux la mettre en porte-bébé, fait que c'est vraiment le fun. Fait que je la mets tout de suite comme en porte-bébé, t'sais, je lève son siège dans la voiture, puis tout ça. Fait que c'est vraiment parfait. C'est ça que j'ai fait. Mais là, savez-vous ce que j'ai répondu? Quand elle m'a dit, « Ouais, elle crie fort. » J'ai dit, « Ah, bien, c'est tant mieux pour vous si vous n'êtes pas encore sourdes. » Je me suis trouvée vraiment mime. Fait que, bref. Genre, c'est parce qu'à un moment donné, ça vient vraiment agressant, t'sais, genre, déjà, entendre son bébé pleurer à se dépêcher, à faire ses choses. Puis, t'sais, comme mes bébés, ils prennent pas la suce, comme ils prennent la suce, mais ils prennent vraiment pas la suce quand ils pleurent. Fait que, ils prennent la suce. C'est un grand moment, mais c'est ça. Fait que, t'sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, je peux pas, t'sais, anyway, si je la sors de sa coquille, pis je la, genre, je peux pas pousser le panier avec un nouveau-né qui va venir sur sa tête. Et si je la, t'sais, anyway, je vais la remettre dedans et elle va pleurer autant. Fait que, t'sais, comme un moment donné, elle est nourrie, échangée, elle est en santé, elle est belle. Elle a une maman qui l'adore, mais t'sais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais là, c'est ça, après ça, je suis sortie, comme il dit, du Walmart, pis je suis allée chez Maxi, pis là, je l'ai mis toute toute mise dans le port bébé, j'ai pas pris de chance, parce que chez Walmart, c'est qu'elle dormait au début dans sa coquille, fait que j'étais comme, yeah! C'est vraiment pas pantoute. On est rentrée dans le magasin, pis elle a ouvert les yeux. Fait que j'étais comme, ah, c'est... Mais, c'est ça. Fait que, bref, tout ça, pour dire, j'ai acheté mes petites fleurs pour faire mes jardinières à l'avant. Je pourrais vous montrer ça, je vais faire ça probablement tantôt. Sinon, ben, c'est ça, je suis allée chez Maxi, pis j'ai trouvé cette gourde-là pour mon chum. Je vais peut-être attendre de la donner à la fête des paires. Je vais peut-être acheter une espèce de vinyle pour mettre dessus, genre marqué, mon papa, je sais pas trop quoi, là, genre création V. Parce que là, mon chum, c'est ça, il se fait des shakes, pis je me suis dit qu'il allait aimer ça. Il s'apporte ça dans le compte, t'sais, vu qu'il fait pas mal de travail physique, il se prend des petits shakes protéinés. Sinon, lots of coco, 18 coco, comme ça. J'ai acheté ces saucisses-là, qui, ça a l'air, passent bien dans le régime d'éviction. Je crois qu'ils avaient l'air bon. Ils sont du breton, genre 2 piastres à saucisses, en bonne année. Sinon, le lait d'avoine était en spécial, fait que j'en ai pris 2, pis j'en ai pris un au chocolat, pis je pense que je vais me faire un petit beurre tout de suite. Du fromage, bien évidemment, pour tout le monde, sauf moi. Après, si on est dans le vœu alimentaire, je vais décider de faire de la pâte à pizza, ça pourrait être bon. Du lait de coco, toujours pratique pour crémer des choses, comme je ne peux pas utiliser de crème. Sinon, j'ai pris de la lait du boston, des belles asperges, elles sont tellement bonnes en ce temps-ci de l'année. Moi, j'adore les asperges. Deux casse-courts de mûres, des champignons, des épinards, un compondre. J'ai pris ces petits pains-là. J'ai lu sur les groupes d'allaitement allergique, que c'était une belle option. En effet, les ingrédients, il n'y a pas de soya, rien. Ça sent vraiment bon, c'est genre full smoothie. J'ai fait des boulettes de poulet l'autre jour, je pense. Je les ai vlogguées. Non, je n'ai pas vloggué, mais je vous l'ai dit. Je me suis dit que j'allais mettre ça. Moi, ça va faire comme un bon burger, avec la salade, tomate. Bref, j'ai hâte à vendredi. Sinon, j'ai en fait trouvé aussi une période de chocolat qui n'a pas de soya, parce qu'il y a tout le temps de la lécitine de soya, même dans le chocolat noir. Puis là, c'est là que ça semblait être bien. En plus, c'était en spécial. Ça fait que... Yummy! Des pâtes comme ça. J'ai vu une recette, justement, ça pourrait être vraiment bon. C'était comme une salade de pâte aux asperges. Puis, ils faisaient ça avec des belles poitrines de poulet sur un barbecue. J'avais quasiment envie de l'essayer. Peut-être en fin de semaine, ou pour un souper cette semaine. Je pensais à ça. J'avais regardé ça. Peut-être même à ça. Puis, c'est... Sinon, des bananes, comme ça. Puis, pour finir, du curry. Donc, c'était le petit hall d'épicerie de la sèche. Ça fait que c'est ça les deux petites jardinières que je veux faire. Faut que je vais les enlever. J'en ai une ici. Puis, j'en ai une autre ici. Puis, dans le fond, avant, je les mettais sur mon patio extérieur. Mais là, on n'a plus de patio. Ça fait que je les ai mis à l'avant. Ça va faire vraiment mignon. Je vais vous montrer ma sélection de petites fleurs. Faut que j'ai pris... C'est ici. C'était comme les 4 pour... 12 $ chez Walmart. Faut que j'ai pris ça ici. Des... Des bidons. Bidons. En tout cas, comme ça. Faut que je vais mettre un de même de chaque. Après, j'ai pris... Comment ça s'appelle déjà? Voyons, j'ai un blanc. J'en achète à chaque année. J'aime beaucoup ça. Des pétignons. Je trouve tout full que ça fait plein de belles fleurs. Puis, des petites pensées comme ça. Faut que je vais splitter ça en deux. J'ai acheté aussi du persil que je vais mettre dans... Sur le pot. J'ai acheté aussi un beau... Là, il n'est pas sorti. Mais un beau hibiscus. C'est comme des fleurs blanches jaunes environ. Avec un peu de rose. Il y en avait avec des fleurs. Mais moi, j'ai pris celle-là qui avait comme full de bourgeons. Puis, j'ai acheté ça aussi. C'était 8$ pour des petits tomates cerises. Ouais. Fait que c'est comme une jardinière. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas. Je vais la accrocher. Fait que... Ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est parti. J'ai terminé une jardinière, mais j'ai manqué de terre, donc j'ai juste pu faire mes deux jardinières. Encore là, ça ne me semble pas comme sur-faire-fou, mais ça va faire baisser dans la masse, là-bas. Puis j'ai comme planté à moitié mon hibiscus, donc je vais aller chercher de la terre demain. Puis là, ma petite cocotte, c'est bon de se réveiller, d'après moi. Et je viens de me faire un petit chai latté, donc c'est tellement bon, je prends ça au couscous. Avant, je le faisais à la maison, dans une fille où est-ce que j'avais plus de temps. Mais là, non, c'est ça. Fait que je prends ça ici, le tazot, c'est trop bon. Fait que je mets ça avec un petit peu de lait d'avoine et de la glace. C'est vraiment délicieux. Puis là, ça se réveille, je vais m'occuper d'elle. Mais sinon, je voulais aller voir les vêtements 3 à 6 mois qu'elle a. Ouais, je pense qu'il y a ce réveil. Je pense que ça va aller à demain. Je pense que je vais monter, voir. Ma petite cocotte a fait sa sieste, puis je vais en profiter pour finir l'organisation des vêtements que j'avais pas pu finir. Dans le fond, j'ai sorti son petit... Dans le fond, c'est des vêtements que j'ai achetés. Mais aussi des vêtements d'Arthur. Ils sont 3 à 6 mois. Fait que j'avais tout mis ça sous vide. Comme ça, j'aime vraiment ça. Ça les préserve bien. Puis, tu sais, dans le fond, ils vont pas... Ça les préserve de l'humidité et de la poussière. Fait que je vais tout mettre ça dans les bacs. Puis je trouve ça simple parce que ça me permet de savoir c'est quoi qui va me manquer, admettons. Ou... En tout cas, vous voyez d'un peu le genre. Fait que je vais tout mettre ça dans les petits bacs quand même du Ikea. Je me fais souvent demander les films du Ikea. Donc, je vais faire le tri de tout ça. Fait que tous les petits vêtements sont sortis du sous vide. Fait que j'ai tout classé ça. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Fait que pantalon, pyjama, les hauts. Fait que ça me permet de voir aussi c'est quoi qui va me manquer dans la prochaine batch de vêtements. Parce que je veux pas aussi... Arthur, il est né dans une saison complètement contraire. Fait que tu sais, il y a des trucs en polo que je sais même pas si elle va vraiment porter. Tu sais, je veux pas son 3-6 mois. Ça va être de juillet à octobre. Ouais, parce que... Attendez, je vais ouvrir ça. Parce qu'elle est quand même faite petite. Fait que... Ben, petite. Genre, ben, c'est standard. Comme Arthur. Fait que... Voilà. Puis, j'ai étendu ça ici aussi. Regardez, ça, c'est mes plus... Ça, c'est mes morceaux favoris. Genre, ceux que j'accroche, c'est comme les plus cute. Fait que regardez ça. C'est trooming. Ça. Regardez. Comme ça, ça, ça. Petite salepette. Ça, c'est de la compagnie de Mégane. Renault. La compagnie Prairie. Un petit kit comme ça. Bref. Il y a genre tellement des belles affaires. Oh my God. Je capote. Fait que sur ce, là, j'entends mon coucou qui revient de la garderie. Fait que j'aime être fin au vlog. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, t'es un gros. Sous-titrage ST' 501